C'est un sujet hautement inflammable et politiquement sensible, les revenus des patrons, des grands patrons, les patrons du CAC 40. Il se trouve que les derniers chiffres publiés vont donner du grain à moudre à celles et ceux qui pensent que les patrons du CAC 40 sont trop payés. Bonjour Bruna. Bonjour David. Bruna Basini, rédactrice en chef adjointe au JDD. Les chiffres ont été publiés comme chaque année par la société de conseil aux actionnaires Prox Invest. Les chiffres donnent le tournis quand on n'y connaît pas grand chose et même quand on regarde ça de plus près. Une hausse de 52% des revenus en 2021 des rémunérations records pour les patrons du CAC 40, 7,9 millions d'euros en moyenne. Est-ce que c'est vraiment du jamais vu ? Oui, c'est une année Guinness David. 2021 pour le coup. Oui, 2021. Pourquoi ? Parce que par rapport à 2019, cette augmentation de 52%, parce que 2020 avait été une année finalement atypique avec certains dirigeants qui avaient renoncé à une partie de leur rémunération. Donc on compare ce qui est comparable et là, la hausse est franchement très très forte. Alors Prox Invest parle de rebond post-crise sanitaire. Effectivement, on peut dire ça comme ça. On peut ramener ça également à la rémunération moyenne des salariés. Cette hausse, c'est 100 fois la rémunération moyenne des salariés, la rémunération moyenne des dirigeants du CAC 40 et 369 fois le SMIC. Et si on prend une période un peu plus longue, de 2014 à 2021, eh bien on constate que la rémunération moyenne des dirigeants a augmenté de 83,8%. Trois fois plus vite que celle des salariés qui, elle, n'a progressé que de 23,9%. Qu'est-ce qu'on met dans ce terme de rémunération ? Parce que c'est un terme un peu fourre-tout. Il y a du salaire, mais ce n'est pas vraiment ça. C'est un morceau évidemment, mais il n'y a pas que ça. C'est ça, c'est un millefeuille en fait, dans lequel vous avez un fixe, un salaire fixe, un bonus annuel, une rémunération pluriannuelle de long terme, la fameuse LTI, l'attribution d'actions qui sont valorisées à leur date d'attribution et aussi des avantages en nature. Voilà, pour résumer. Bon, quelle est la composante qui augmente le plus, Bruna ? C'est quoi ? C'est le bonus ? C'est tout ? Parce que j'ai lu que les fixes n'augmentaient que, entre guillemets, de 4%. Oui, 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 absolument. Ce qui augmente le plus, effectivement, c'est le variable, le bonus annuel qui a grimpé de 33,6% au sein du CAC 40. Si on regarde le SBF 120, c'était également regardé par TruxInvest, c'est la valeur des attributions d'actions gratuites de performance qui s'envolent, 39,6%. Là aussi, c'est un plus haut historique. Ce qu'on constate, ce que disent les experts en rémunération, en fait, c'est que, tendanciellement, le niveau du salaire fixe reste contenu. Et c'est la part variable des rémunérations qui augmente nettement plus vite. Pourquoi ? Parce que, finalement, c'est plus facile de faire passer ces hausses qui sont différées dans le temps, qui dépendent aussi d'attributions d'actions gratuites, soumises à des conditions de performance financière. Et c'est là que le rattrapage se fait, qui est lissé sur plusieurs années, en moyenne trois ans, et c'est beaucoup plus facile à faire passer. On voit à l'écran Carlos Tavares, le PDG de Stellantis, qui est le patron du pays, on en parle dans quelques instants. Juste, mais Bruna, pardon, mais si les groupes du CAC 40 ont des profitabilités qui sont records, ce qui est le cas, très bon résultat financier en 2021, 160 milliards pour l'ensemble de bénéfices. Est-ce que c'est vraiment anormal que les émoluments des patrons du CAC 40 ne suivent pas cette tendance-là ? Ce n'est pas anormal. La loi du marché aujourd'hui, c'est bien celle-là. Les revenus des dirigeants sont largement indexés sur les résultats des sociétés. Donc, quand ils sont bons, ils montent. Or, ils ont été excellents pour la plupart des sociétés du CAC 40 en 2021, avec un total de 160 milliards d'euros de bénéfices. Donc, ça monte. Sauf que ce qui est un peu gênant cette année, et ça va faire polémique, certainement, c'est qu'on est entré dans un cycle inflationniste avec des demandes d'augmentation de salaires qui n'ont absolument pas suivi la même courbe. Bien entendu, ils ne sont pas indexés des salaires sur les profits des entreprises. Sinon, ce serait plus facile. Donc, on va voir ressortir des polémiques. D'ailleurs, ce matin, si vous avez écouté Fabien Roussel, le secrétaire général du Parti communiste, il stigmatisait la rémunération de Carlos Tavares, justement, en la comparant aux hausses de salaires qui ont été accordées aux salariés de Peugeot en France, à la prime de 1 000 euros. Pour lui, les salariés n'ont que les miettes et le DG, la plus grosse part du gâteau. Dans ce top 3, on les a vus à l'antenne, le top 3 des patrons, les 40 les mieux payés. Il y a Carlos Tavares pour Stellantis. Je vous laisserai donner les chiffres. On a vu Bernard Charles pour Dassault Systèmes. Également, on a vu, j'étais en dernier, Daniel Julien pour le patron de Téléperformance. Alors, les chiffres, c'est 66,7 millions d'euros pour Carlos Tavares, 44,1 millions d'euros pour Bernard Charles. Et, je recherche 19,6 millions d'euros pour Daniel Julien de Téléperformance. Voilà, c'est nettement au-dessus de tous les autres patrons du CAC 40. Encore que sur la question de Carlos Tavares, il y a un peu la... Oui, il y a un différentiel de calcul. Oui, parce que le groupe qui dit que c'est 66 millions d'euros, c'est 19 millions. Absolument. Tout ça s'explique par des modes de calcul, des méthodes de calcul différentes. En fait, chez Stellantis, on liste les sommes correspondant à la rémunération pluriannuelle sur plusieurs années. Ce qui explique ce différentiel. Pardon, mais juste, ce sont les actionnaires qui votent les rémunérations. S'ils ne sont pas contents, les actionnaires, ils n'ont qu'à rejeter ces résolutions quand elles sont votées en Assemblée générale, non ? Alors, vous avez vu les votes des actionnaires sur les rémunérations des PDG, c'est quand même assez rare qu'elles soient remises en cause complètement. Alors, elles sont un peu plus... Elles l'ont été, pour Carlos Tavares ? Elles l'ont été, mais particularité de Carlos Tavares, puisque sa rémunération a été rejetée au mois d'avril, mais ce vote était purement consultatif. Pourquoi ? Parce que la société est devenue une société de droit néerlandais. Or, les règles sont différentes aux Pays-Bas, puisque ce vote n'est que consultatif. Donc, ça exonère, en quelque sorte, le management. Et à noter, d'ailleurs, qu'Airbus et STMicroelectronics sont deux autres groupes du CAC 40 qui ont opté pour la nationalité néerlandaise. Oui. Après, parfois, actionnaires et dirigeants peuvent avoir aussi des intérêts alignés. Mais c'est un autre sujet. Oui, bien sûr. Juste un dernier point, Bruna, sur les critères extra-financiers. On en parle de plus en plus. Le pilier E pour l'environnement, S pour le social, G pour la gouvernance. Est-ce que ces critères extra-financiers sont pris en compte ou pas dans le calcul des rémunérations et à hauteur, j'ai envie de dire, satisfaisante et pas à la fonction congrue ? Oui, ils sont pris en compte et ils sont pris en compte dans le calcul de la rémunération variable. Ils pèsent en moyenne, selon les experts, entre 15 et 25 % de la rémunération variable. Alors, ces critères sont importants aujourd'hui pour les investisseurs institutionnels. Et ils étaient très qualitatifs à une époque. Ils sont devenus plus quantitatifs, donc plus faciles à chiffrer. Prudence quand même, parce que le diable se cache comme d'habitude dans les détails. Certains groupes n'hésitent pas à fixer des objectifs qui sont très facilement atteignables pour un PDG. Donc, par exemple, se doter d'une raison d'être, recruter un certain nombre, certains pourcentages de femmes ou de salariés issus de la diversité. Et dans ce cas-là, les critères sont atteints et donc ça augmente la part du variable par rapport aux critères ESG. Bon, il va falloir faire évoluer un peu tout ça. Absolument. Allez, merci beaucoup. Explication signée Bruna Basini, rédactrice en chef adjointe au JDD. Merci Bruna, bonne journée. Merci David. Salut.